Avec les hommes et les femmes de son petit village, Georges et David ont formé une ONG, une petite organisation non gouvernementale, pour prendre en main au niveau de leur village... Des éléments armés, non encore totalement identifiés, ont agressé notre pays. Mais je peux vous assurer, chers compatriotes, que depuis 6 heures du matin, l'armée a repris la situation en main. Nous sommes en contact permanent avec le Président de la République à qui nous rendons compte et de qui nous recevons des instruments. Ce que l'on sait, c'est que lorsque le général Gueye est arrivé au pouvoir à la suite du coup d'État du 24 décembre 1999, n'ayant pas dans les forces armées d'éléments suffisamment loyaux, a décidé de recruter au sein de l'armée des anciens militaires qui étaient démobilisés. Le Président Gbagbo a entamé depuis mardi une visite officielle en Italie. Le Président du Conseil lui a affirmé son appui total. Il déplore cependant la perte de son collaborateur proche au cours des événements, en la personne du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le ministre Boga Doudou. Le ministre des Sports serait aux mains des assaillants, en particulier dans la poche de résistance au niveau de la ville de Boaké. Nous n'avons pour l'instant pas de confirmation. Ce sont des hypothèses qui ont été émises. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci !